Françoise D'Aixmié, bonjour. Alors, la plaquette que vous m'avez transmise c'est du plasticien nomade donc vous allez un peu nous expliquer ce que c'est, même plus qu'un peu beaucoup peinture, installation, photo cinéma, art thérapie et j'avais rajouté course de fond et catch mais ça c'est totalement ma fantaisie. Vous allez exposer bientôt au restaurant Les Trois Journées qui comme son nom l'indique et place Baudouin de Bois-Mortier, mais quand même à côté de La Roue des Trois Journées qui fait référence à des journées révolutionnaires parce qu'en France maintenant on tarde, on attend, on attend mais on aimerait bien qu'elles arrivent, ces journées révolutionnaires parce qu'on s'ennuie là on va commencer par vous vous êtes multiple, vous avez fait aussi des films, voilà ça c'est le dernier dont on a la jaquette qui a été faite par l'école Lidem comme quoi c'est quand même vachement bien fait on va commencer par vous alors à la base vous êtes plutôt quoi ? Oui parce que c'est... Eh bien disons plutôt plasticienne et j'ai un intérêt pour l'image que je décline en fait sous toutes ses formes évidemment ça peut donner plusieurs catégories parce qu'en France on aime bien les catégories mais pour moi c'est juste la même c'est la même ligne directive c'est-à-dire l'image... C'est le même souffle comme on dirait... C'est le même souffle Alors c'était complice ! Voilà ! En fait depuis que j'ai 4-5 ans je dessine donc en fait ça a toujours été en moi de faire des petites peintures et tout ça et notamment de montagnes chinoises donc voilà depuis que j'ai 4-5 ans je suis complètement fascinée par cet univers et après j'ai fait donc des études d'art et lettres à la faculté de Paris VIII à Paris Donc on peut dire que vous avez toutes vos facultés ! Voilà ! J'ai toutes mes facultés ! Et j'ai exposé la première fois à 19 ans donc c'est un espèce de film comme ça et puis j'ai vu que je m'intéressais beaucoup aux autres cultures donc j'ai fait une formation de cinéma au Créart Séris à Gouvieux à côté de Paris et puis j'ai eu un intérêt pour comprendre à la fois l'autre et moi-même parce qu'on me dit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les cieux Ouais c'est un pote Socrati ! Voilà ! Il a fait un graffiti au fronton du Parthénon ou Delphes ! J'hésite encore ! Et donc là j'ai fait une formation plutôt psychanalytique et d'art-thérapie et tout ça les profondeurs de l'âme à travers aussi l'image et tout je suis partie voyager un peu en Inde et beaucoup en Afrique j'ai passé 10 ans et c'est surtout parce qu'il m'en a beaucoup là j'ai vu que c'était... Alors l'Afrique on précise Mauritanie ? Mauritanie essentiellement et Maroc parce qu'en fait j'y allais avec ma voiture Voilà parce que l'Afrique c'est grand à pied En fait comme j'y allais avec ma voiture je traversais le Maroc à chaque fois et j'ai fait plein d'installations nomades c'est-à-dire que je partais avec un processus inversé c'est-à-dire que j'ai fait des installations dans des lieux où a priori il n'y avait pas grand monde mais qui me plaisaient ce qui m'a permis de rencontrer des gens qui eux connaissaient des gens et petit à petit c'est devenu quelque chose de très construit et j'aime beaucoup la transmission aussi avec les enfants Oui ne serait-ce que dans la voiture c'est pratique Voilà Et donc j'ai créé un centre, une école, un centre d'art j'ai formé plein de jeunes à des métiers certains ça leur a donné un métier maintenant Oui voilà Et puis d'autres sont au chômage comme la plupart des jeunes Oui mais bon ça a formé quelques jeunes Ce qui m'intéresse c'est l'immersion l'immersion dans les autres cultures donc j'ai passé beaucoup de temps dans le désert avec des nomades beaucoup de temps avec des peules près du Futa à la frontière entre le Sénégal, le long du fleuve Sénégal la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal et j'ai compris que je m'intéressais beaucoup à la communication aussi non verbale parce qu'en fait quand on arrive dans une culture où on ne comprend pas la langue j'aime bien me laisser imprégner et en fait on comprend énormément de choses à partir de cet espace justement vide qui est un espace qui est plein d'informations même la physique quantique comment ça s'est intéressée Je discutais avec mon ami Jean Léritier je lui disais maintenant on peut mettre en parallèle tout le Tao Te Ching de Lao Tzu et les théories de mathématiques quantiques Exactement Physique quantique Et bien justement et je m'intéresse au travail de Philippe Guillement qui est un Oui c'est On est en live et qui est un physicien du CNRS et qui s'intéresse à tout ça et maintenant on voit qu'il y a un parallèle voilà c'est pas de l'ésotérisme et ils disent que ce vide n'est pas forcément une le mot énergie disent que c'est pas exactement le mot qu'il faut employer c'est une masse d'informations et en fait d'une manière intuitive c'est ça que je cherche à capter c'est à dire qu'à travers ces moments qui peuvent être comme dans le film qui s'appelle l'âme silencieuse des moments de silence on peut croire qu'il se passe rien et pour moi il se passe beaucoup, il se passe tout il se passe l'essentiel des petites choses qui permettent de capter une culture il n'y a pas que l'histoire, il n'y a pas que la langue il y a tout ce contexte et c'est ce vide où justement les peintures chinoises travaillent beaucoup autour de ce vide qui est un espace plein où ils mettent des poésies et voilà et donc je ne sais pas je ne peux pas dire pourquoi je me suis intéressée à ça depuis si petite je n'ai pas la réponse mais j'ai vu que le fil conducteur de ma vie c'était celui-là et là pour la première fois dans ce petit espace de l'appartement où elle est trois journées j'ai eu envie de mettre quelques tableaux des sachets de thé qui travaillent beaucoup autour du vide mais aussi du lien parce que pour moi l'art être un artiste pour moi artiste c'est un mot, c'est une catégorie sociale c'est social mais disons que la création c'est bien de le définir comme ça parce que hier j'ai vu une émission sur l'art et j'avais une grande discussion avec une infirmière sur qu'est-ce que l'art alors l'artiste contemporain nous disait c'est ce qui dérange notre zone de confort vous, vous me dites artiste c'est un statut social c'est intéressant pour moi artiste c'est un statut social par contre la création et qu'elle devienne de l'art c'est peut-être quand ça rentre en résonance d'une manière symbolique quelque part sinon peut-être que ça peut être considéré comme une forme d'art pathos où l'on décharge de... oui oui de l'art thérapie voilà peut-être mais bon une catharsis voilà mais on n'est pas obligé de présenter à tout le monde non voilà voilà c'est ça ça faudrait le dire à plein de gens enfin bon passons et peut-être que quand on sent que ça résonne quelque part d'une manière un peu plus symbolique peut-être que là on rentre dans ce qu'on peut appeler de l'art mais bon moi j'ai pas envie de me compliquer trop la vie je me dis voilà j'exprime quelque chose ce que j'aime en tant qu'être humain c'est créer du lien et si l'art peut au moins créer du lien ben c'est déjà énorme voilà c'est déjà énorme et puis il y a des artistes il faut savoir parce qu'en fait on n'apprend pas quand on va dans des... ou au Beaux-Arts ou la fac comme moi j'ai été... oui au Beaux-Arts on n'apprend plus parce qu'on les a fermés cette année oui mais on n'apprend pas qu'il y a plusieurs façons d'être artiste on croit qu'il n'y a qu'un circuit trouver des expos, des galeries alors qu'en fait ben voilà plasticienne nomade c'est parce que j'ai trouvé ma propre expression et c'est nomade aussi dans la tête ouvert aux autres cultures, ouvert à d'autres espaces, des lieux improbables mais vous étiez dans le désert est-ce que c'est pas frustrant d'exploser que pour les suricates ? non j'ai rencontré des gens... ou des chèvres voilà on apprend beaucoup avec tout le monde mais bon voilà le but c'est de simplifier moi je trouve qu'il faut être simple et ça crée du lien pour moi c'est déjà énorme je pense qu'il y a des artistes qui sont là pour faire évoluer l'art comme Picasso ou Matisse voilà puis il faut trouver sa fonction et comment montrer son chemin voilà moi je pense que je suis plus là pour créer du lien et que cette caisse de sens intérieur m'aide moi à évoluer, à rencontrer l'autre et voilà je ne me pose pas plus de questions que ça et si ça peut circuler et bien c'est magnifique je peux rencontrer des tas de gens on échange je rencontre d'autres artistes j'ai formé plein de jeunes dans plusieurs pays donc voilà il faut que ce soit une satisfaction personnelle et une réalisation interne qui permet d'évoluer alors techniquement on va dire ça comme ça c'est le mot qui m'arrive alors que le café n'a pas fait tout son moulage ah bah non combien de pièces ? j'aime bien ça ça fait très je suis pragmatique je suis un peu économiste là je suis pragmatique je suis réaliste soyons sérieux combien de pièces il y aura exposées ? autre journée je crois qu'il y en a 17 ou 18 quelque chose comme ça voilà 17 et alors donc il y a des tableaux de de montagne des tableaux de montagne chémasse parce que la montagne ça vous gagne voilà et quand je me fais une montagne de tout je me fais une montagne voilà et après je vais mieux et alors des sachets de thé des tableaux de sachets de thé il y aura 3 tableaux de poésie ouais et il y aura en dépôt le film voilà voilà alors euh est-ce que vous les vendez ? oui bon parce que quand même faut pas déconner ouais ouais si on parle pas commerce à un moment de la conversation on nous prendra pas au sérieux une société capitaliste je vous le rappelle euh donc et on peut les demander auprès de Véronique Soulois de Véronique Soulois voilà qui est la patronne qui est la patronne des 3 journées qui a marqué que c'était un lieu pour une cuisine vagabonde ouais voilà alors j'ai trouvé qu'une cuisine vagabonde et une plasticienne nomade ouais voilà ça allait bien ensemble ça allait bien ensemble voilà alors elle va créer un petit événement autour de l'expo raccoutez nous un peu ce qu'elle a prévu alors elle va faire un petit vernissage et un repas autour de l'idée du thé mais c'est une ancienne viticultrice donc il va y avoir du bon vin forcément le domaine du matin calme voilà donc faut pas s'inquiéter il y aura pas que du thé voilà euh et donc notre cuisine autour du thé un voyage autour du thé un voyage autour du thé un voyage autour du thé alors on va le rappeler alors l'inauguration c'est le alors c'est vendredi 4 novembre à 18h30 ouais le repas est à 20h mais sur réservation ouais et je pense que ça va durer jusqu'à fin janvier on a pas vraiment défini mais elle aime bien que les gens restent 2-3 mois un certain temps voilà ouais voilà elle garde les gens avec elle d'ailleurs elle a plus de place il faut qu'elle change d'appartement tellement qu'on regarde les gens comme ça c'est ces gens qui s'acharnent à garder les vieux objets enfin bon bref euh qu'est-ce que on va en parler un peu des films avant d'interrompre cette conversation et néanmoins interview brillante donc euh ce film là parlez nous en et parlez nous des 3 précédents d'accord alors l'âme donc juste voilà l'âme silencieuse ouais euh donc il a été tourné en décembre 2012 enfin fin 2012 ouais et au moment où tout le monde même en Mauritanie on parlait de la fin du monde ah oui ça y est je me rappelle j'étais à Bugarak voilà avec deux amis extraterrestres ah oui oui je me rappelle bien oui bah vous étiez dans la bonne communication oui oui non oui et puis finalement on va pas le détruire tu peux rester non finalement d'accord et euh et puis il y avait la guerre au Mali qui allait qui arrivait juste au janvier d'ailleurs voilà enfin bon bref il y avait que des informations catastrophiques et donc avec le jeune peintre Omar Bal ouais qui est là voilà qui est le peintre le plus connu de Mauritanie le plus reconnu en Mauritanie d'accord on a dit bon bah qu'est-ce que nous on peut faire en tant qu'artiste on se sentait vraiment démuni on a dit bah on va s'isoler pendant deux mois dans un endroit où il n'y a pas d'infos il n'y a rien mais il y a des chèvres mais exactement d'ailleurs c'est il peint les animaux il peint l'âme des animaux il a un talent pour ça qui est incroyable et les chèvres le suivent les chèvres le suivent comme les chiens mais ils le sentent hein même dans le film à un moment donné il y a les poules qui s'arrêtent pour qu'ils tentent de non mais il a une connexion avec les animaux qui est stupéfiante et donc on s'est isolé pendant deux mois on s'est coupé de tout des infos pour juste montrer la beauté, la poésie du monde et j'ai suivi sa création son acte créateur et aussi la création de la beauté de la nature donc c'est à travers le fil conducteur de la création d'où Marbal et de la nature on a voulu montrer la beauté de la et la poésie de la vie et que la création c'est quelque chose et que l'art c'est quelque chose d'important qui peut nous sauver quelque part mais voilà on se sentait pas plus investi d'une mission au delà de celle de montrer la poésie du monde ouais vous avez pas construit une arche etc voilà parce que quand on a les chèvres voilà on en profite voilà et puis donc pour les autres donc celui d'avant c'était un film sur le soufisme oui ah c'est intéressant ça voilà celui-là aussi est intéressant mais le thème du soufisme m'intéresse d'accord et bien en fait alors c'est un film qui a été qui a eu un prix en Mauritanie au festival international mauritanien qui s'appelle la Senaf maintenant ça a changé de nom et parce qu'en fait j'ai passé quatre ans avec des amis soufis et c'est le rêve qui m'a amené à rencontrer des amis soufis d'accord parce qu'en fait j'avais fait des rêves qui étaient liés au coran alors je sais décoder les rêves parce que j'ai une formation psychanalytique mais pas avec le coran oui alors j'ai dit bah je vais rencontrer des marabouts parce qu'ils savent décoder les rêves d'ailleurs j'ai constaté que c'était universel la manière de décoder les rêves puisqu'il les décode exactement pareil que la psychanalyse d'accord donc ça c'est super intéressant donc Freud n'a rien avancé c'était bien la peine voilà je parle même pas de Jung voilà parce que quel escroc celui-là alors ah moi j'aime beaucoup Jung et donc j'ai rencontré donc ces soufis qui savaient décoder les rêves et il y en a un avec qui j'ai beaucoup sympathisé et on s'est mis à parler à parler et en fait ce dialogue a duré pratiquement 4 ans et un jour il m'a dit mais pourquoi tu fais pas un film sur nous et j'ai été acceptée en tant que femme non musulmane oui voilà j'allais dire il y a quand même beaucoup d'handicaps cumulés voilà et ils m'ont parce qu'ils sont très très ouverts en plus oui c'est des soufis c'est pour ça qu'on les aime bien voilà et ils sont très très ouverts et il m'a dit il faudrait que tu fasses un film pour montrer que l'islam ce n'est pas que de l'intégrisme et ils ont c'est eux qui m'ont demandé alors ils ont raison sauf qu'un détail près si je puis dire ils sont infinités optimales par rapport au poids du chiisme et du suïnisme et ils sont les premiers à être tués quand il faut bien rappeler qui c'est papa voilà et donc j'ai fait ce film qui en plus a été primé par des mauritaniens musulmans donc j'ai dit bon bah je suis contente j'ai pas fait quand même n'importe quoi quoi quelque part alors ce film a été tourné mais complètement à l'africaine avec rien mais 0 centime une caméra quand même une caméra mais genre comme ça on a fait le montage par terre voilà au niveau technique c'est pas comme celui là où j'ai vraiment pris mon temps avec toute la technique de l'IDEM que je remercie beaucoup ils ont fait un beau travail les étudiants mais c'était plus le propos là qui était voilà j'ai dit c'est pas grave ce qui est important c'est le propos peu importe si je commence à chercher à avoir le tout le budget pour le faire sera trop tard donc l'important c'était de le faire à peu près à la même époque j'ai fait un autre alors là c'était un petit film un petit court métrage sur un poète mauritanien qui a une maladie héréditaire qui s'appelle la drépanocytose et c'est une maladie un peu congénitale parce qu'ils se marient entre cousins et donc ça crée cette maladie c'est lui qui m'a expliqué et il était venu me voir pour que je fasse un film là dessus j'ai dit écoute moi je ne fais pas de reportage puisque j'ai une dimension plutôt poétique et toi tu es poète donc j'ai dit je te propose qu'on fasse un acte poétique ensemble je te prête mon regard sur les belles choses de la vie que tu crains de perdre parce qu'il a peur de devenir aveugle et en voix off on entendra tes poésies voilà donc on a fait une création poétique qui permet quand même de découvrir cette maladie ce film est aussi passé dans des festivals et le film d'avant le premier en fait c'est une co-réalisation avec Olivier Moulaye oui je connais bien qui est d'ici voilà qui est d'ici et ça s'appelle Murmure d'Afrique et c'est donc à partir d'une fresque que j'avais réalisé avec des enfants d'Elnes-Port-Vendres-Sorey et Vernet-les-Bains elle est à Vernet-les-Bains là il y a une grande fresque de 16 mètres carrés que j'ai photographié comme un grand diaporama et c'est à partir de là que j'ai commencé ce projet Mur, plus loin Mur c'est à dire d'Afrique, les gens emmurés dans le silence pour des raisons psychologiques, ethniques, sociales, politiques et à qui je laisse un espace de paroles et de création et je base toute ma démarche sur la maïotique de Platon non, Socrate oui, reprise par moi en fait Socrate n'a jamais existé, c'est Platon qui l'a inventé donc il parlait de la mère de Socrate qui était accoucheuse il disait, Socrate disait l'homme qu'a vu l'homme qu'a vu l'homme qu'a vu l'ours j'accouche les âmes comme ma mère accouchait les hommes et c'est ça qui m'intéresse les ateliers, tout que je fais, c'est jamais une pédagogie pour tout le monde j'essaye de m'adapter à chacun pour que chacun donne le meilleur et donc cette fresque, pour en revenir au film cette fresque, je suis partie en voiture, elle a parcouru 30 000 km en voiture avec ma voiture, un peu partout et il y a la dernière partie, Olivier est venu nous rejoindre et ça a donné le film Murmur d'Afrique en Mauritanie voilà, Olivier s'est payé des vacances en Afrique, bravo félicitations Olivier, on ne t'a pas vu arriver t'es revenu tout bronzé, ben bravo Olivier Boulaille donc ça c'était en 2005 et là c'était vraiment le début de ce concept de plasticienne nomade que j'avais dans la tête mais que j'ai vraiment concrétisé à ce moment là alors en projet, des projets ? alors pour l'instant voilà, je fais donc cette exposition et j'essaye de faire tourner parce que j'ai produit énormément de choses et comme je suis rentrée il y a 3 ans, j'ai pas eu le temps de montrer tout ce que j'ai fait donc là je vais prendre une pause pour montrer tout ce que j'ai pu faire là-bas et puis après on verra, voilà Françoise Dexmié, merci ! Merci !